Salut les amis c'est Varg, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau tuto cette fois ci on va voir comment récupérer la fameuse mousse du marais alors la mousse du marais se trouve dans cette zone vous pouvez en trouver en très grande quantité dans l'eau qui est juste là je me rapproche pas trop parce qu'il ya des moustiques partout là j'ai un peu peur j'aime vraiment pas ces saloperies mais comment faire pour récupérer cette fameuse mousse du marais vous allez avoir besoin d'avoir un outil spécial pour pouvoir donc récupérer la mousse je montre tout de suite quel est l'outil dont vous avez besoin vous avez besoin du poignard de la veuve et donc pour le récupérer il va falloir affronter les veuves noires alors déjà je vais vous montrer hop on est là on est dans l'eau c'est nickel et là la fameuse mousse du marais c'est parfait elle est pas facile à récupérer d'idoreca voilà et une fois que vous avez tapé trois ou quatre fois dessus vous pouvez enfin la récupérer c'est nickel bon on est dans une zone un peu dangereuse attendez on va y se mettre à l'abri pour poursuivre ce fameux tuto alors pour récupérer cette mousse du marais il va falloir tuer donc les veuves noires vous n'avez pas le choix vous êtes obligés d'aller tuer des veuves noires pour récupérer donc leur venin pour récupérer donc leur crocs et pour faire cette fameuse petite dague voilà qu'on a juste là je vous montrais donc quatre emplacements où vous pouvez trouver des veuves noires là c'est le premier donc sans placement là vous n'avez pas le choix vous allez à un moment donné dans votre histoire y aller je pense que là au stade où vous en êtes vous avez sûrement peut-être déjà eu l'occasion de la voir ou peut-être pas après tout je ne sais pas peut-être que vous profitez de votre aventure et que vous n'avez pas tout de suite envie de la terminer que vous laissez la quête principale un peu de côté si jamais donc là vous avez une veuve noire quand vous la tuez je crois qu'elle ne repop pas il me semble qu'elle ne repop pas et là vous avez trois autres veuves noires donc qui traîne là c'est sous la boîte à outils on est juste à côté de cette veuve noire qui est juste là elle est très facile à affronter celle ci vous avez une plante elle est dans une espèce de petite caverne il ya une plante à côté vous pouvez vous mettre en hauteur et là dessus avec votre arbolette sans forcer c'est très chill il n'y a pas besoin du coup de se prendre la tête la veuve noire qui se trouve ici c'est un petit peu plus compliqué dans une caverne il va falloir faire péter la caverne avec une bombe une fois que vous êtes dedans vous allez vous jeter dans un trou et vous allez tomber face à face avec cette créature vous avez la possibilité de remonter très rapidement et de vous échapper si vous voulez et il ya moyen en même temps aussi du coup de la glitch quand vous remontez que vous sautez elle va conçu d'essayer de vous attraper et il ya des fois où elle peut rester du coup en hauteur et vous vous pouvez la bourrine et que l'arbolette après sinon vous avez juste à prendre une bonne armure et tout simplement un bon bouclier et vous pouvez la combattre tranquillement la seule chose qui va être compliqué ça va être toutes les petites araignées qu'elle va donc appeler un renfort donc au pire essayez donc dans cette zone là quand vous allez l'agro de remonter tranquillement et il ya un petit peu moins deux sur la route et donc normalement il devrait y avoir un peu moins d'araignées ou alors vous éliminer premièrement d'abord toutes les toutes les veuves noires juvéniles et après donc vous pouvez avoir un combat qui est quand même plus facile à gérer parce que vraiment c'est les petites araignées qui sont vraiment pénibles vous devez gérer donc la veuve noire plus les petites araignées le poison est quand même assez violent donc voilà et la dernière donc qui est là si j'ai pas de bêtises il vous suffit de rester en hauteur et vous pouvez également la neutraliser assez facilement voilà les amis du coup pour l'emplacement les trois veuves noires alors si jamais moi si jamais vous galérez donc à affronter la première veuve noire qui est sur le passage pour votre future mission pour votre future quête sachez donc qu'on a fait un petit touto qui est juste là où je vous montre comment faire sans forcer un je m'adresse évidemment aux personnes qui sont en solo si vous êtes trois ou quatre je pense que vous n'avez pas besoin de conseils pour affronter la veuve noire c'est tranquille si vous êtes tout seul par contre ça peut être un peu sportif effectivement donc n'hésitez pas cette petite vidéo pourra peut-être vous filer un petit coup de main pour pas trop vous épuisez à l'aide d'un cloporte vous allez pouvoir du coup faire un petit 2v1 qui est plutôt sympathique et même sortir du coup un billet pour tenter les paris pour voir qui va réussir à affronter enfin qui c'est qui va réussir du coup à battre qui je vous laisse regarder la vidéo voilà une fois que vous avez donc vaincu cette fameuse veuve noire vous avez tous les éléments pour faire le poignard et pour aller récupérer la mousse du marais piquer une tête et ramasser donc toute la mousse du marais dans cette zone là voilà les amis j'espère vous avoir aidé c'est un tuto très rapide 1 je souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt